Ah, Metroid Oseram, un jeu qui divise. Mais pourquoi donc ? Pas à cause de son gameplay, mais à cause de sa narration. En effet, dans ce Metroid, Samus Aran parle, ce qui a fait hurler certains fans puisque Samus ne se montre plus vraiment comme une femme forte étouffant la moindre émotion. En effet, dans ce Metroid vous découvrez les échecs de Samus, ses faiblesses, et sa raison d'être une chasseuse de primes. Ces certains fans mettent souvent ça sur le dos de la team Ninja qui est le développeur du jeu, sauf que le scénariste du jeu c'est Yoshio Sakamoto, qui s'est déjà occupé de Metroid, Super Metroid, Metroid Fusion et Metroid Zero Mission. Certains reprochent aussi à ce jeu d'être en mauvais Metroid Prime et de ne pas avoir assez d'exploration, sauf que ce n'est pas un Metroid Prime et que malgré ça il se permet beaucoup moins de liberté que Metroid Prime Federation Force à l'égard de la série Metroid. Mais bon après tout, ça les regarde, chacun est libre d'en penser ce qu'il veut. Mais moi ce que je n'accepte pas, c'est que ces gens ne gardent pas leur avis pour eux. Ils viennent constamment cracher sur le jeu et essayent de le faire passer pour mauvais. Ce que n'est pas Metroid Osoram qui est clairement un bon jeu. Comme dit précédemment, il est issu d'une collaboration entre Nintendo qui s'est occupé du scénario, la team Ninja derrière Ninja Gaiden et Dead Orlive qui s'est occupé de la réalisation du jeu, et des Rockets qui s'est occupé des cinématiques. La volonté de Sakamoto avec ce jeu était de réaliser un jeu d'action avec un système de commande aussi simple que celui des jeux NES. Et comme il avait beaucoup d'admiration pour le travail de la team Ninja pour les jeux d'action, il avait tenu à collaborer avec eux. Le jeu se joue donc avec la Wiimote à l'horizontale. Vous contrôlez Samus à la troisième personne avec la croix, mais lorsque vous subissez une attaque adverse ou lorsqu'un projectile approche, le mouvement est remplacé par une esquive. Le bouton 1 permet d'utiliser le rayon tandis que le bouton 2 permet de sauter. Ces deux boutons peuvent aussi changer de fonction selon le contexte. Il suffit de viser la télé pour passer en mode à la première personne et pouvoir viser avec le rayon. Le jeu est plutôt linéaire. C'est assez simple de progresser sans y prêter attention, mais les objets entourants Samus contiennent toutes sortes d'informations cachées. Si le jeu n'est pas très penché à exploration, elle regorge d'endroit que vous pouvez passer sans remarquer. Metroid Osoram, ce n'est pas seulement un jeu facile à prendre en main. Il y a de nombreuses cinématiques vraiment bien réalisées qui s'intègrent bien au jeu. L'histoire elle-même s'intègre bien au jeu. La réalisation est parfaite. Le jeu fait partie des plus beaux jeux sur Wii et de plus, Metroid est le premier de la série à avoir des musiques orchestrales. Une fois le boss de fin battu, le level design prend toute son ampleur, mais il est possible que vous ayez déjà atteint le 100%. Dans tous les cas, il ne vous faudra pas plus de 15h pour tout finir. Avec la sortie d'un vrai mauvais Metroid, je ne doute pas que les gens qui crachaient sur Osoram se soient calmés. C'est vrai que dans Metroid Osoram, le côté exploration passe un peu à la trappe en faveur de l'action, mais c'est aussi un peu le cas des autres Metroid 2D, en particulier Metroid Fusion. Et comme Metroid Osoram est avant tout un hommage au Metroid 2D, c'est logique qu'il soit bien plus proche de l'esprit de Super Metroid et Metroid Fusion plutôt que des Metroid Prime. Prenez Metroid Osoram pour ce qu'il est et vous ne pourrez que l'apprécier. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada